Les amis, bienvenue dans le temple des nouvelles technologies. On est aujourd'hui à l'IFA de Berlin. J'ai été invité par la marque Eureka. On est actuellement sur leur stand quand vous pouvez le voir. Dans quelques instants, je vais vous présenter leurs tout nouveaux produits, les nouvelles pépites qu'ils ont pu sortir aujourd'hui sur le stand. Mais avant ça, revenons brièvement sur leur histoire qui a commencé en 1909. Effectivement, tout commence en 1909 à Détroit, aux Etats-Unis. Fred Wardell fonde la Eureka Vacuum Cleaner Company avec une vision audacieuse. Révolutionner le nettoyage domestique. Le premier modèle d'aspirateur Eureka est né, marquant le début d'une grande aventure. Dans les années 1920, Eureka continue d'évoluer en introduisant des modèles de plus en plus sophistiqués. La marque se fait un nom grâce à ses innovations, comme les premiers aspirateurs à moteur haute puissance. Les années 60-70 sont des périodes de transformation pour Eureka. La marque met au point de nouveaux modèles dont les premiers aspirateurs à filtration HEPA, répondant à une demande croissante pour des appareils plus efficaces et plus hygiéniques. Les années 90-2000 sont marquées par une série d'innovations majeures. Eureka commence à proposer des modèles sans sac, facilitant l'entretien des aspirateurs. Aujourd'hui, la marque Eureka est synonyme d'innovation et de qualité dans le domaine des aspirateurs. La marque reste engagée envers l'innovation continue, avec des produits qui allient efficacité, durabilité et facilité d'utilisation. Les amis, maintenant on va visiter le stand d'Eureka, je vais vous présenter les nouveaux produits. Venez avec moi, venez avec moi. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu à la maison, je l'ai reçu vraiment tout récemment. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais réaliser une vidéo dédiée dessus. Il s'agit du Eureka E20+, c'est leur dernier robot aspirateur qui vient juste de sortir. Il est présenté ici à l'IFA pour la première fois. Et moi, je l'ai reçu, je t'avoue, il y a quelques jours à la maison. Et normalement, d'ici quelques semaines, j'aurai la possibilité de vous le présenter. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour vous donner un peu l'eau à la bouche avant que je réalise dessus ma vidéo dédiée. Au niveau de sa puissance, il va atteindre les 8000 pascales. Bien sûr, il est aussi équipé de technologies IA qui lui permettront de détecter les tapis, mais aussi de détecter les obstacles, ce qui lui permettra de les éviter et de mieux nettoyer votre sol. C'est vrai que par rapport à d'autres robots aspirateurs qui sont plus sortis ou même chez d'autres concurrents, là, on a un robot aspirateur qui est plutôt design. Surtout sa station d'accueil. Bien sûr, je vous détaillerai de manière complète toutes les fonctions qui sont disponibles avec la station d'accueil dès lors que je vous ferai ma vidéo dédiée. Mais je t'avoue qu'au niveau design, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'un robot aspirateur, tu le mets dans ton salon, dans ta cuisine et il faut que ce soit quand même un minimum joli pour que ça puisse passer. Et là, en l'occurrence, ce modèle-là de chez Eureka est plutôt joli. Doté d'une batterie de 5200 mAh, il aura jusqu'à 180 minutes d'autonomie de nettoyage. Il est aussi doté d'une nouvelle brosse entièrement en forme de V qui réduira de 14% les enchevêtrements de cheveux. Ce qui est particulièrement bien, surtout si vous disposez d'animaux de compagnie à la maison. Il est actuellement disponible à la vente, vous le retrouverez au prix de 499€, vous aurez le lien en description. On a aussi bien sûr le Eureka E10S qui est la version en dessous du E20+. Quant à lui, il sera disponible au prix de 479€. Il dispose d'une batterie de 5200 mAh avec encore une fois 180 minutes de nettoyage. Il aura un bac à poussière d'une capacité de 1,5 litre et une puissance d'aspiration de 4000 pascales. Mais alors, entre le E10S et le E20+, lequel choisir ? Quelles sont les principales caractéristiques qui font la différence ? J'ai posé la question. Et on en vient maintenant à la star de cet événement, le nouveau Eureka J15 Pro Ultra. Donc, c'est notre meilleur modèle de l'année dernière. Il a la plus avancée technologie. Donc, il y a trop d'éléments, et je vais remercier deux de ces. Donc, la première, il a super high suction power. C'est même doublé que l'E20+. C'est 16.2 kilopascle. C'est la plus haute de l'année dernière. Et la deuxième, c'est l'obstacle d'avance 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 d'avance. Alors, outre sa puissance d'aspiration juste phénoménale, il dispose de la technologie Scrub Extended. Il s'agit donc d'un bras pivotant qui permet aux deux serpillères rotatives de pouvoir mieux nettoyer votre sol. Elles sont équipées d'un bord 0 mm, ce qui permet d'avoir une couverture de nettoyage équivalente à 98,95%, avec une précision de 1,36 mm. En gros, votre sol sera lavé de la manière la plus impeccable possible grâce à cette nouvelle technologie. C'était un peu le problème qu'on avait avec les robots aspirateurs, c'est que ça lavait très bien à l'endroit où ça passait. Mais c'est vrai qu'aux abords des murs, c'était un peu plus compliqué. Grâce à la technologie Scrub Extended, ça, c'est terminé. En plus de ça, il a sa station multifonction 8 en 1. La station de recharge remplit automatiquement le réservoir d'eau fraîche, évacue l'eau sale, collecte la poussière, lave les serpillères, les sèche, nettoie le bac de récupération et se recharge automatiquement pour un nettoyage entièrement sans effort. Le Eureka J15 Pro Ultra sera donc disponible fin septembre. Vous aurez le lien en description. Il sera commercialisé au prix de 1099 euros. Autant vous dire que c'est le produit de cet événement, de cette IFA 2024. Et c'est surtout le robot aspirateur le plus puissant du marché et le plus puissant chez Eureka. Mais alors, savez-vous comment Eureka crée de nouveaux robots aspirateurs ? Donc, pour un produit, nous devons définir comment il va se sentir. Donc, nous collectons l'expérience des utilisateurs et nous définissons le produit. Puis, nous parlons avec le R&D pour donner la information. Puis, ils vont faire le R&D et les tests de tout ça. Et puis, nous vérifions si tout se met. Donc, c'est un processus de développement. Puis, après que le produit est vendu sur la pièce, nous allons aussi collecter des informations de l'utilisateur pour faire plus d'improuvances. Ce qui est intéressant quand on vient dans des salons comme l'IFA et là, actuellement, sur le stand d'Eureka, c'est qu'on a accès à l'envers du décor. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu comment ça se passe sous un robot aspirateur ? Je vais te montrer ça. Alors, les amis, bienvenue sous le J15 Pro Ultra. Je voulais vous parler de la technologie Flexi Razor. Donc, dans ce nouveau modèle, ils ont tout simplement implémenté cette nouvelle technologie qui est tout simplement une lame qui coupe efficacement poils et cheveux. Je t'avoue que pour avoir testé plusieurs robot aspirateurs, c'est vrai que ça a manqué. Parce que forcément, à chaque fois, à chaque passage, quand tu aspires ton sol, tu as des poils et des cheveux qui s'emmêlent directement dans le système d'aspiration. Et c'est vrai que cette technologie Flexi Razor va faire du bien. Alors, on est sur une lame haute densité qui fonctionne 400 fois par minute avec un système de vibration. Elle fait des va-et-vient d'environ 4 mm, ce qui réduit, bien sûr, l'emmêlement de 99%. Et bien sûr, ça évite d'entretenir trop souvent votre robot aspirateur. Bien sûr, Eureka ne font pas que des robots aspirateurs. Bien sûr, c'est leur cœur de métier et c'est les produits qui sont pour moi les plus intéressants chez eux. Mais je me devais tout de même de vous montrer d'autres styles d'aspirateurs, les aspirateurs à une main. Alors ça, je découvre avec vous, je ne connais pas les modèles. C'est vrai que moi, d'habitude, je m'intéresse plus aux robots aspirateurs qui sont plus, on va dire, dans l'air du temps. Mais là, nous avons du coup d'autres aspirateurs. Là, nous avons le Eureka 24P, nous avons aussi le Eureka 24P, mais cette fois-ci avec une station, donc même si ce n'est pas un robot aspirateur, ils disposent d'une station autonome. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour laver, vider le sac, c'est vraiment top. Ensuite, nous avons par exemple le RapidWash 730. Donc là, on n'est plus sur une grosse machine, que ce soit pour laver votre sol, aspirer votre sol. Et on a comme ça d'autres gammes d'aspirateurs qui ne sont pas des aspirateurs robots. Mais tout de même, tout de même, ils se diversifient un petit peu. Il y en a pour tout le monde et ça, c'est plutôt cool. On a donc terminé notre belle journée à cet IFA de Berlin par la conférence officielle de la marque Eureka et du coup, l'annonce des deux gros nouveaux modèles d'aspirateurs robots de la marque. Le tout présenté par le directeur technique de la marque, Scottson. C'est le monsieur que vous voyez actuellement à l'écran. On a eu donc un gros résumé des nouvelles technologies présentes dans ces nouveaux modèles que nous, on avait pu voir du coup tout au long de la journée sur le stand d'Eureka. Donc pour vous faire un petit résumé, un petit rappel des nouveaux modèles, vous avez le Eureka E20+, qui est au prix de 499 euros et qui est actuellement disponible à la vente. Et prochainement, fin septembre, vous aurez le modèle le plus puissant de robot aspirateur de la marque Eureka qui sera disponible à la vente. Il s'agira du J15 Pro Ultra au prix de 1099 euros. Vous retrouverez les deux liens en description. Les amis, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à vous abonner. On remercie bien sûr la marque Eureka de nous avoir invité aujourd'hui à cette Tifa de Berlin. J'espère que vous avez pu découvrir pas mal de produits. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens importants en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !